Europe 1 A 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est l'un des nouveaux questeurs de l'Assemblée Nationale. Oui, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Wörth. Bonjour. Vous avez donc été élu au nom de la majorité présidentielle, questeur de l'Assemblée Nationale. Vous êtes trois au total, dont Éric Ciotti pour l'opposition LR. Alors on qualifie ce poste de questeur, je le dis pour nos auditeurs, de poste stratégique et très très confortable. Vous n'allez pas me démentir ? Il est stratégique au sens où c'est la gestion de l'Assemblée, pas la gestion politique de l'Assemblée, mais la gestion des moyens de l'Assemblée, son budget, son personnel, les moyens des parlementaires. Et puis les travaux, c'est un poste très opérationnel, évidemment très important et qui est collégial. Une personne de l'opposition, Éric Ciotti en l'occurrence, et deux personnes de la majorité, Marie Guévenou et moi-même. Que répondez-vous ce matin, Éric Wörth, à ceux qui affirment que votre transfert avec armes et bagages vers la Macronie n'aura pas été totalement vain avec ce poste à la clé ? Oui, on peut toujours gloser. Je ne sais pas quoi dire ça, parce que c'est l'idée qu'on se vend pour un plat de lentilles. Vous l'entendez souvent ? Vous ne voulez plus répondre ? Et je confirme que je pense toujours la même chose et de plus en plus, même si c'est évidemment difficile. Donc après, j'ai un certain nombre de mandats à l'Assemblée nationale. Si on regarde tous ceux qui ont eu des postes à l'Assemblée, il y en a beaucoup, beaucoup depuis de nombreuses années. Ce n'est pas un parcours atypique. J'étais président de commission des finances et puis je suis maintenant casteur. C'est un parcours absolument normal. De toute façon, on est élu, je vais vous dire. Et j'étais élu, il y avait six candidats à ce poste. C'est une élection. Alors justement, parlons de ces postes. Il y en a d'autres tout aussi importants. Éric Wörth, il y a le fait qu'il y ait deux vice-présidents, Rassemblement national à l'Assemblée. Est-ce que, à vos yeux, c'est un signal rassurant par rapport au fonctionnement de nos institutions ? Ou est-ce, comme certains le disent, inquiétant parce que le RN se hisse à de tels postes aujourd'hui ? Les deux, mais c'est la composition de l'Assemblée. Non, mais je vais répondre. C'est la composition de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, sa composition est complexe. Il y a une extrême gauche puissante, un groupe NUPES. Certes, il y a plusieurs groupes à l'intérieur, mais ils ont été élus sous la même bannière qui s'appelle NUPES. Et puis l'extrême droite qui a près de 90 députés. Donc c'est considérable quand les républicains n'en ont que 60. Donc c'est considérable. Et donc il n'y a pas de majorité. Tout le monde l'a bien compris. On ne parle que de ça depuis 15 jours. Donc il n'y a pas de majorité absolue. Il y a une majorité, une forte majorité relative des groupes majoritaires, les trois groupes qui composent la majorité. Mais ça nécessite des compromis, ça nécessite de discuter. Évidemment, dans la représentation de la structure de l'Assemblée en elle-même, les vice-présidents, etc. C'est une photographie de cette Assemblée. C'est une photographie conforme. C'est logique qu'il y ait deux vice-présidents. Il y en a six. C'est logique. Bon, mais alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a un partage des postes et une entente entre la majorité, vous-même, les LR et l'ERN, pour écarter la NUPES de ces postes stratégiques ? Qu'est-ce que dénonce depuis hier la France Insoumise ? Vraiment, puisque la NUPES est très représentée également dans les organes, dans le bureau, au fond, de l'Assemblée nationale. Et puis, je dis que c'est comme ça. C'est de l'arithmétique. Ce n'est pas de la politique. C'est de l'arithmétique. Et d'ailleurs, avant, la dernière fois, et très très souvent, il n'y avait même pas d'élection. Pour tout vous dire, ça ne choquait personne. Il n'y avait pas d'élection, puisqu'il y avait une répartition des postes de l'Assemblée, et pardon de le dire, proportionnelle, grosso modo, il y a des points, c'est proportionnel à la représentativité de chaque groupe. Et chaque groupe regardait les postes qu'il voulait être occupés. Et puis après, il y avait des bagarres internes dans les groupes. Et puis, s'il y avait un accord, on présentait une seule liste complète de l'Assemblée nationale représentant le bureau. Et il n'y avait pas de vote. Là, il y a eu 5-6 heures de vote hier. Attendez, juste à ma question, quand je vous ai dit est-ce qu'il y a un partage, vous m'avez dit pas vraiment. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a une entente, oui ou non ? Parce que pas vraiment, ça peut laisser supposer qu'il y a une forme d'entente entre vous tous. C'est-à-dire qu'il y a 89 députés, que de l'autre, il y en a 245, que dans le troisième, il y en a 120. Et donc, ça s'impose. Les postes se répartissent à proportion, ce qui est parfaitement logique. C'est la conséquence de la formation de l'Assemblée elle-même. Donc, tous ceux qui cherchent à avoir des accords politiques là-dedans, soit ils n'y connaissent rien, soit ils mentent. Ah bon ? Donc, il faut voir, il n'y a pas une pincette politique, il n'y a pas une pincette stratégique. Non, il n'y a pas d'accord politique. Les accords politiques, ça viendra sur les textes. C'est l'Assemblée, elle est là pour ça. Elle est là pour voter des textes, faire des lois, contrôler la loi, contrôler le gouvernement. Et ça, c'est le travail de l'Assemblée. Il faut maintenant qu'il commence. Peut-être qu'il y aura de la politique maintenant, Eric Werth, pour ce poste ô combien stratégique est convoité celui que vous occupez encore aujourd'hui ? En tout cas, vous l'avez occupé un certain temps. La présidence, 5 ans, la présidence de la commission des finances qui sera tranchée aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire, Eric Werth, que la France insoumise, si elle s'emparait de ce poste, en ferait un outil de contrôle fiscal ? C'est tout simplement ce qu'on entend ici ou là. On lit ce que disent les responsables de cette formation. Ce n'est pas vraiment une formation politique, de cette coalition politique qu'on appelle encore NUPES. C'est ce qu'ils disent. Il suffit de lire les choses. Ils ont dit ouvertement qu'ils exposeraient les dossiers fiscaux. Par l'idée que le président de la commission des finances, qui dispose, c'est vrai, de pas mal de pouvoir, et on ne peut pas lui opposer le contrôle fiscal, ou plutôt le secret fiscal, pardon. Mais ce n'est pas pour devenir un super agent de la direction des finances publiques et des services de contrôle fiscal. C'est uniquement pour orienter la politique fiscale. On est là pour faire de la politique fiscale ou pour contrôler que les mesures fiscales et les lois fiscales sont adaptées aux situations. Bon, mais si vous allez voir les dossiers fiscaux des entreprises ou des particuliers dans une fin de pur contrôle et éventuellement de dénonciation, ça c'est différent, c'est un dévoiement de cela. Mais vous le craignez, Éric Bois, c'est-à-dire que selon vous... On a le droit de le craindre. C'est mieux de le dénoncer avant, c'est mieux de le craindre pour que ça ne se passe pas comme ça. Et soit c'est un procès d'intention, soit vraiment vous avez des craintes sur les intentions de la France insoumise. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est ce qui pourrait se passer, c'est ce qui pourrait se passer sur des pouvoirs utilisés de façon contraire à la raison de leur existence. Alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela ? Il faudrait que les membres de la commission des finances qui voteront, comme dans toutes les commissions, puissent décider que ce soit quelqu'un d'autre. Sauf que l'arithmétique, là encore, elle va parler. L'arithmétique va sans doute parler. Il y a un peu de politique. Ma question, est-ce que ce matin, vous pourriez assumer de préférer un candidat RN en la personne de Jean-Philippe Tanguy, pour éviter Éric Coquerel, par ailleurs, vous avez de l'estime pour sa personne, il ne s'agit pas de qualité personnelle, mais pour éviter que la France insoumise détienne ce poste à la commission des finances. Et moi, je préférais que ce soit la candidate LR qui soit élue. Ben oui, si vous me demandez ma préférence, je vous donne ma préférence. Je préférais que ce soit la candidate LR. D'être lucide, ce matin. Ben oui, ma lucidité m'appelle à poser un principe. Je pense que le principe, qui a d'ailleurs prévalu exactement il y a cinq ans, et on avait eu ce même débat, le principe, c'est que ce n'est pas à la majorité de choisir son opposition. Parce que dans ce cas-là, ça devient assez compliqué. Monsieur Wörth, c'est difficile de faire le nini aujourd'hui. Mais je ne fais pas le nini, je suis très précis. Ça veut dire que la majorité ne prend pas part au vote. C'est ça la réalité. C'est très concret. Et c'est un choix. Même si, évidemment, j'imagine que la majorité préférait quelqu'un d'autre pour présider la commission des finances que quelqu'un issu de l'extrême-gauche. Mais, encore une fois, ce sont les conséquences de la formation de l'Assemblée. L'Assemblée, elle est constituée comme ça. Les Français ont voulu la constituer comme ça. Les Français ont voulu des contre-pouvoirs. On nous le dit tous les trois jours. Mais vous avez dénoncé quand même quelque chose qui pourrait être assez grave. C'est-à-dire que vous dites que les dossiers fiscaux pourraient être jetés en pâture et que donc le secret fiscal est menacé. Donc, si je vous pose action entre deux candidats, de la NUPES et du RN, où voyez-vous le moindre mal ? Vous ne voulez pas y répondre ? Mais je n'arrête pas de vous répondre à ça. Je peux sauter, je peux faire de la gymnastique. Je ne vous en demande pas de temps ce matin. C'est assez simple. Si, j'aimerais bien. C'est assez simple, en réalité. Il y a une arithmétique et cette arithmétique, elle vaut pour ça. Si vous commencez à tordre la réalité, à tordre la réalité de l'Assemblée nationale, chacun est élu, on peut se combattre les uns les autres, et Dieu sait que c'est le cas. Mais chacun est élu et chacun est député de la République, quel que soit le parti auquel il appartienne. Il y a une lucidité, une réalité, c'est les Français qui l'ont voulu. Et je pense que cette réalité, il ne faut pas aller contre. Il faudra, à un moment donné, quand on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'examen des textes, évidemment, ce n'est plus la même histoire. On va en parler avec, justement, peut-être en appui les LR, mais par rapport à cette présidence, encore une question de la Commission des Finances, les LR auront un choix important, en tous les cas un point important. Tout à l'heure, c'est votre ancienne famille politique. Est-ce que vous leur dites qu'il faut bien réfléchir avant cette élection ? Déjà, une grande partie de LR n'a pas donné de consigne de vote au deuxième tour des élections législatives. C'est le cas dans mon département, alors que j'étais opposé à un rassemblement national. Donc, attention quand même. Il faut faire très attention aussi à la porosité entre LR et le rassemblement national, et plus généralement, la banalisation du rassemblement national. On ne peut pas banaliser le rassemblement national. C'est les LR qui banalisent le rassemblement national ? Il n'y a pas eu certains... Moi, j'ai vu un exemple. C'est clair. Vous avez eu plein d'élections législatives. C'est des trucs très très concrets, vous savez. Il y a eu une banalisation par LR locale, LR de l'Oise. Une banalisation tout à fait anormale. Et pas par la majorité. La majorité a toujours été claire, Éric Wörth, dans ces élections législatives entre la NUPES et le RN. Elle a été absolument claire. En êtes-vous sûr ? Oui, j'en suis sûr. Au sujet des LR justement et des nouvelles têtes, il y a quelques jours à votre place, je recevais Olivier Marlex, nouveau président du groupe LR à l'Assemblée. Voici ce qu'il a dit. Je ne me laisserai pas acheter. Je suis incorruptible en référence aux mains tendues par vous tous, par la majorité. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il fait preuve de cohérence et de droiture ? Tout le monde fait preuve de droiture. Monsieur Marlex, il n'a pas le monopole de la droiture. Ça se saurait. D'ailleurs, c'est une très mauvaise... J'ai trouvé cette interview assez mauvaise, en réalité. Mais laissons cela. Pourquoi ? Il est mauvais parce qu'il se situe sur un champ qui n'existe pas. Quel drôle de venir de présenter les choses. Je vous dis la réalité des choses. Soit LR continue à se rabougrir. Ils étaient 100, on était 100. On est maintenant 60 et on dit que c'est une victoire. Ce n'est pas une énorme victoire. Quand il y aura la 30, on verra ce qu'on dira. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que LR ouvre les yeux de façon lucide sur ce qu'il y a ? Il faut être beaucoup plus courageux pour le dire et pour le faire et pour en tirer les conséquences que pour ne rien faire, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas continuer à se fermer comme des huîtres. Il faut tenter d'essayer de faire, vivre les valeurs de droite dans l'action de réforme qui doit être celle du pays. Donc soit c'est le rabougrissement... C'est mon opinion intime. Et les électeurs le disent depuis de nombreuses années. Ils renvoient LR dans leur chaumière depuis déjà de nombreuses années. Attendez, c'est soit le rabougrissement, soit ils deviennent les supplétifs d'Emmanuel Macron. C'est ça ce que vous promettez à votre ancienne famille politique ? Vous avez une vision du monde en noir et blanc. C'est plus compliqué que cela. Qui parle de supplétifs ? Pourquoi tout le temps insulter ? Ça commence à bien faire, les insultes dans la vie politique. Mais vraiment à bien faire. Il y en a qui sont corruptibles et d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que cette manière de présenter les choses ? Moi je veux bien que tout le monde perde la tête. Mais il faut revenir un tout petit peu, un peu de sagesse, un peu d'expérience, et puis un peu de respect aussi de temps en temps, les uns pour les autres. Il n'y a pas de supplétifs. Il y a juste des gens qui pensent que l'avenir de la droite, elle passe aussi par le travail sur la réforme du pays. Et il y a un parti plus large qui s'appelle Renaissance ou Horizon, comme vous le souhaitez, qui représente cela avec un président de la République qui a essayé de casser des clivages qu'on nous reprochait avant. Qu'on nous reprochait avant. Ces mêmes clivages, on nous les reprochait. Donc il y a des sociodémocrates qui travaillent avec des gens de centre droit, européens, libéraux, gaullistes. Mais sur quel projet ? Le gaullisme, c'est exactement ça. Monsieur Vert. Tous ceux qui se partent dans le gaullisme, en réalité, dévoient et enterrent le gaullisme chaque jour. Vous êtes remonté ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas remonté. Il faudra faire preuve de beaucoup de caractère. Et j'en ai un tout petit peu assez des gens qui n'ont aucun caractère et qui vantent la force de caractère. À bon entendeur, vos amis, vos anciens amis vont être étonnés ce matin. Ce ne sont pas mes anciens amis, ça reste mes amis. Ça reste mes amis à partir du moment où de temps en temps, ils ouvrent un peu les yeux, où ils se demandent si l'Europe, ce n'est quand même pas si mal, si au fond, il y a peut-être une vision d'une droite demain et sur cinq ans prochaines. Je pense avoir fait preuve d'une bien plus grande lucidité que la plupart de ceux qui sont tout simplement restés confortablement assis dans leur fauteuil avec la même étiquette et de voir cette étiquette se dégrader, se défaire, se dessécher au fur et à mesure du temps. Et pourtant, vous avez besoin de cette étiquette aujourd'hui. Et ils ont participé à ça. Eh bien, on leur tend la main. Je leur tends la main comme d'autres. Je leur tends la main. Ouvrez les yeux. Est-ce qu'on donne une gifle avant de tendre la main ? Il ne faut pas se dire les choses. Moi, je dis les choses. Honnêtement, ils me les disent aussi. Donc, je les dis. Mais on peut évidemment faire un grand bout de chemin ensemble. Ça ne peut pas être uniquement du texte par texte. Ça ne peut pas être de l'amendement par amendement. D'ailleurs, le président de la commission des finances, il a aussi la responsabilité de décider de la recevabilité des amendements. Donc, aucun député ne pourra déposer des amendements qui augmentent les charges du pays. Donc, tout ce qui concerne les surenchères vis-à-vis de texte ne peut pas passer dans le domaine de l'amendement. Donc, il doit bien y avoir à un moment donné un accord. Et il y a plein de sujets sur lesquels on peut être d'accord. L'état de nos finances publiques, la transition écologique, tout ça, c'est très important. Et vous, Éric Wörtlom, de l'orthodoxie budgétaire, ou du moins du sérieux des comptes, j'imagine que ça doit être dur en ce moment. Une dette publique atteint un tel... Mais c'est dur depuis des années. C'est dur d'empiler les crises et d'avoir des réponses publiques. On aimerait bien vous entendre aujourd'hui tel niveau incontrôlable des dettes. Est-ce que vous ne tirez pas la sonnette d'arrivée ? Je l'ai déjà tirée, je l'ai dit, à force de tribunes, d'interventions. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la majorité. Vous êtes plus proche de ceux qui gouvernent. Oui, mais j'ai bien l'intention de faire entendre évidemment cette voix. Les finances publiques ont servi à étancher la crise. C'est vrai dans d'autres pays. Et d'ailleurs, entre nous, d'autres pays ont dépensé plus que la France. Mais la France partait dans une situation plus difficile. Donc la seule réponse, c'est le travail. La réponse, c'est la croissance. La seule réponse, c'est la réforme. La seule réponse, c'est l'augmentation des impôts par l'activité, et pas par la modification de la structure fiscale. par l'activité, on le voit en 2022 d'ailleurs. L'augmentation, les impôts rapportent plus parce que l'économie tourne. Il y a plus de 50 milliards d'euros qui rentreront dans les caisses qui n'avaient pas été prévues. Mais on a besoin de... D'abord, le quoi qu'il en coûte doit être terminé. Il faut peut-être, probablement, accroître la protection d'un certain nombre de Français contre l'inflation. Mais ça ne peut être que quelque chose de ciblé et d'extrêmement progressif. Et je rappelle d'ailleurs aussi que si ces dépenses qui ont été votées par toute l'Assemblée, il faut quand même le redire, elle est recomprie. Donc toutes ces dépenses de lutte contre la crise ont sans doute permis que la crise ne soit pas plus approfondie que ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle aurait coûté sans doute encore beaucoup plus cher. A peu près, tous les calculs ont été faits pour le montrer. Mais on doit maintenant choisir l'investissement par rapport au fonctionnement. Plus d'investissement, plus de croissance, plus de réalisme, plus aussi sans doute de choix et de priorités. savoir choisir ses priorités et moins de dépenses de fonctionnement. Je peux vous donner des chiffres mais ça ennuiera tout le monde. Et moins de dépenses de fonctionnement. Monsieur le nouveau questionnaire de l'Assemblée nationale, je vous remercie Eric Wirt d'avoir accordé cette première interview en tant que questionnaire à Europe 1. Bonne journée à vous. Merci Eric Wirt et merci Sonia.